Bon, écoutez, ce qu'on va faire, je propose qu'on regarde un peu ce petit élément-là qu'on a préparé, qui vous présente aussi d'une autre façon. Ça va durer quelques petites minutes. On regarde. Baka Eko Mohamed Lamine, je suis ingénieur agro-économiste de formation. Arthur Banga, historien et consultant, analyse politique. Praetien Marcel, juriste à la base, inspecteur principal d'orientation. Aho Amadi, comptable de formation, aujourd'hui manager d'hôtel. Kofi Mieser-Hermann, plus connu sur le prénom de Mieser-Saint-Agenis-en-Lep, cadre d'institutions financières. Arnaud Kouamé, actuellement en fonction au département de développement digital d'un opérateur télécom. En 2001, dans le match contre le lycée scientifique, Francis Aka, l'alimentaire de l'époque, pose une question. Quel fleuve traverse l'Italie ? Et je coupe la question et je m'apprête à balancer. J'hésite entre le tibre et le pot. Et il me dit, si tu trouves ça, tu es un super génie. Donc je change, je cherche dans ma tête quel fleuve je balance, je balance l'Arnaud. Et il me demande, mais comment vous faites pour trouver ? En fait, en me disant, si tu trouves ça, tu es un super génie, il m'a donné un indice supplémentaire. Parce que Génie-en-Lep, ça se joue aussi à l'indice. Je me suis dit qu'en ajoutant ça, ça veut dire qu'il s'atteint un fleuve compliqué. Donc ça peut pas être le tibre, ça peut pas être le pot qui sont les fleuves les plus connus. Donc j'ai cherché dans les fleuves d'Italie que je connaissais pas. Mais tout ça, tout ça en une fraction de seconde. Et je balance l'Arnaud, tu es un super génie, ça applaudit. Nous avons fait partie de l'équipe qui a représenté la Côte d'Ivoire en 97 à Bruxelles, en Belgique. Le groupe Côte d'Ivoire, avec Dibier, Soumaïla et Miesan, alors on avait une façon de parler qui plaisait à nos camarades. Notre façon de l'idée, les articles, notre façon d'insérer des mots qui sont propres à nous, qu'on peut appeler Nouchi. Et donc tout ça faisait qu'ils avaient une façon particulière, nos amis des autres pays, à nous suivre. Et on leur a demandé même, pourquoi vous nous suivez ? Ils disent, à cause de votre accent. J'ai dit, quoi ? Nous les Ivoirons, on n'a pas d'accent. Donc c'est au moins qu'on m'a rappelé que non, vous avez un accent, vous sautez les articles, vous avez votre façon de parler, on vous reconnaît. Et j'ai compris qu'il fallait sortir de son pays pour savoir ce qu'on est en réalité. Il y avait, on avait un match à jouer en 96, pour l'édition 96. Et je passais comme ça, non dans la RTI. Et j'ai vu le marchand de journaux, sur Fraternité Matin à l'époque, Khalou Bonaventure avait participé à une compétition de jeunes, je crois si c'est la, je ne me rappelle plus si la Coupe d'Afrique Junior ou un tournoi de jeunes en France, il avait été meilleur buteur. Et j'ai vu comme ça en titre Khalou Bonaventure, meilleur buteur, tournoi de jeunes. Et pendant le match, je vois que François Saka pose la question, quel joueur ivoirien a été meilleur buteur des têtes ? J'ai répondu Khalou Blanc. Je sens le connaître, j'avais juste vu le matin, même sur le journal Fraternité Matin, j'ai répondu en même temps la question. Franchement, on est très heureux, je dirais même très excité de participer à la relance des jeux télévisés interactifs, des jeux télévisés culturels, parce qu'on a vraiment le sentiment que ça manque, ça manque dans nos programmes télévisés. Et vous pouvez compter sur nous, ça sera du bénévolat, ça sera, peu importe le moyen, mais on va s'impliquer totalement dedans. Nos petits frères en ont besoin, la François du Voix en a besoin. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté, et puis beaucoup d'émotion, parce que déjà je veux revoir des gens, on se voit, mais à la télé, revoir quelqu'un comme Miesan, qui nous a tous inspirés, les grands frères comme Amadi, comme Étienne, qui nous ont... C'est en les regardant à la télé que l'on a appris à jouer. Donc c'est déjà très bien. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est devenu un impératif national. Je félicite NCI de ramener ça au goût du jour, parce qu'il faut apprendre autre chose à notre jeunesse, autre chose à nos enfants, mais au plus ancien aussi, une façon de se distraire, plus saine. Et je pense que là, on est bien partis pour ça. Je suis très content que la nouvelle chaîne ivoirienne, NCI, relance l'émission, relance la culture générale. Et il faut que ça soit... Ça prenne plusieurs formes. C'est vrai qu'il y a la première forme qui est au niveau des lycées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'université, qui travaillent, qui sont à la retraite, qui sont très cultivés, qui veulent bien et qui veulent aussi apprendre encore plus et qui veulent montrer aux gens qui sont cultivés, qui veulent aussi développer leur culture générale. Il faut aller un peu plus loin pour que toutes les couches de la population, depuis le collège, le lycée jusqu'à la retraite, comme on dirait l'eau de 7 à 77 ans, tout le monde soit quand même impliqué à ce niveau. Que nous soyons là à parler de ces choses de culture générale, je crois que c'est une joie, notre joie immense. Merci beaucoup Poto. Je suis forcément très heureux qu'il y ait la relance des missions de culture générale dans le paysage audiovisuel ivoirien. Je pense que c'est quelque chose qui manquait énormément et qui va apporter un vrai plus, non seulement à la jeunesse, mais également à tous ceux qui sont férus de culture générale dans le pays. Et donc, très heureux que NCI prenne cette initiative et bien entendu, totalement disposée à apporter notre pierre à cet édifice. On est entièrement heureux et enthousiaste de participer à une émission qui ressemble à Génie en Hebre et qui va permettre aussi de prendre un peu tous ceux qui sont dans les différents secteurs. Parce qu'à l'époque, Génie en Hebre, c'était uniquement pour les élèves et les élèves. Aujourd'hui, avec l'émission qui nous est présentée, on a la possibilité de prendre des étudiants, on a la possibilité de prendre des retraités, on a la possibilité de prendre des travailleurs. Et nous tenons à féliciter, féliciter cette initiative que nous, en tant que membres du CACU, allons encourager et allons faire le nécessaire pour soutenir parce que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de repères et cela passe par la culture. Voilà, tu es bienvenue. Donc, retour sur le plateau de la télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !